Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Crochentierre, j'espère que vous allez bien. J'ai quatre belles toiles aujourd'hui à vous présenter, à vous montrer qui me provient de la compagnie Her Best Deal. Donc vous avez dans la description de la vidéo le lien direct vers la boutique, vous l'avez tout le temps pendant quelques minutes au début de la vidéo, d'écrire dans le bas ou dans le haut, ça dépend comment je fais. Donc j'ai quatre belles toiles à vous montrer aujourd'hui, thématique Halloween. Oui, je suis d'avance quand même, on n'est même pas encore au mois d'octobre, on est vraiment proche, mais si jamais le cœur vous en dit, non mais si vous voulez commander pour vrai, la livraison est quand même rapide, habituellement à peu près une dizaine de jours, vous l'avez reçu. Donc des fois, s'il y a des petits modèles, quelque chose, vous avez des coups de cœur de quoi, mais tu sais, vous êtes capable de commander, de recevoir et de pouvoir en faire une partie et tout avant l'Halloween. Donc juste à temps pour pouvoir la faire dans les temps, puis encore là, même si on dépasse un peu dans le mois de novembre, c'est pas grave. Donc j'y vais comme ça, j'en prends une au hasard. Donc la première toile, ah, en plus, ça tombe bien. Donc c'est pas, là dans le fond, j'ai essayé de sortir un peu, comment je pourrais dire, des citrouilles, les chats noirs, en tout cas, vous allez voir là, mais je me suis dit, on va sortir un peu du classique. Tu sais, exemple, là, un épouvantail avec des belles citrouilles, tu sais, ça fait automne, tu sais, ça fait Halloween aussi. Tu sais, Halloween, là, il y en a, c'est comme des citrouilles, mettons, avec quelque chose en arrière-plan et mettons, la citrouille a un regard méchant. Bon, une sorcière avec, exemple, là, des citrouilles, un chat noir dans les mains. Tu sais, on a des choses, des images, là, qui reviennent, qui sont quand même semblables, que ça se ressemble. Puis là, moi, je me suis dit, OK, j'y vais, thématique Halloween, mais je vais y aller avec des coups de cœur, des choses que j'ai pas. Puis tu sais, sortir un peu, là, du classique, si on veut. Puis j'ai trouvé la toile parfaite pour ça, qui fait vraiment comme Halloween, mais, ah, je vous la montre, vous allez comprendre. Alors, quand je vous dis, là, que c'est ça, ça fait Halloween, regardez ça, le verre cocktail, comme, avec les yeux, les couleurs, tu sais. Ah, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, c'est donc bien hot. Ça fait Halloween. C'est pas une toile que je vais encadrer, exemple, que je vais afficher, mais c'est quelque chose que je risque de me faire bien du fun à faire, puis me mettre dans mon portfolio. Puis tu sais, ça fait cool. Sérieux, je laissais pas. Quand je l'ai vu, j'étais comme, ah, c'est hot. Puis, tu sais, en même temps, bien, ça fait thématique un peu Halloween. Il y a 21 couleurs, dans le fond. C'est ça que je regardais sur la charte, là, il y a 21 couleurs dans cette toile-là. C'est des diamants ronds. C'est tout le kit de base. Donc, diamants ronds dans des sachets à usage uniques qui ne sont pas refermables. Eux, best deal, là, ils ont quand même des belles couleurs, là. Les BMC, là, les couleurs sont quand même flash, là. Quand je regarde ici, là, la cinquième couleur, c'est quoi? C'est du 726, là. Donc, le jaune, ici, là, on peut le voir, là, même s'il y a un plastique par-dessus. Tu sais, je le bouge à la lumière. Je vois que ça reflète, là. Je vois qu'on a une brillance. Et puis, pour avoir déjà réalisé, là, des produits de cette compagnie-là, là, en général, là, les diamants, là, c'est quand même bien, là. C'est sûr, des fois, ça parlait qu'on fait un peu de triage, là, mais j'en ai jamais manqué, là, pour des petites toiles comme ça, des petits 30-40, là. Je vais remettre ça à l'intérieur. Alors, vous montrer la deuxième toile. Donc, oui, j'ai essayé, là, de sortir un peu, là, de, comment je pourrais dire, de, tu sais, du classique. Mais quand même! Il y a des, tu sais, c'est dur de trouver des thématiques Halloween, puis tout, puis il n'y a pas de citrouille, rien. Ça fitte, la citrouille de Halloween. Mais celle-ci, je l'ai trouvée particulièrement belle. Je l'ai trouvée vraiment, oui, quand je l'ai vue, j'étais comme, oh, es-tu cute! C'est Halloween à cause de la citrouille. Mais, tu sais, en même temps, c'est sûr, c'est une sorcière, là. J'étais comme, OK, tu sais, ça fait quand même le classique, mais je ne sais pas si vous comprenez qu'est-ce que je veux dire, tu sais. Allez vous promener, là, dans une catégorie, là, dans toutes sortes de fournisseurs, toutes sortes de compagnies. Allez vous promener dans une catégorie Halloween, mettons. Alors, vous allez comprendre ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, ça devient dur de faire le choix parce que ça se ressemble tout un petit peu en quelque part. Puis, c'est ça, c'est ça, moi, que j'ai essayé comme d'aller chercher, d'aller chercher quelque chose qui fait Halloween, mais en même temps, tu sais, comme qui se démarque un petit peu. Et celle-là, je l'ai trouvée vraiment belle, là. Tu sais, quand on parle Halloween, sorcière et tout, mais c'est ça. Celle-là, je la trouvais vraiment cute. C'est quelque chose, tu sais, qui va, comment je pourrais dire ça, qui va m'accrocher à faire. Ce n'est pas des grosses toiles, c'est des 30-40, puis 30-40, c'est les dimensions extérieures. On le voit de la façon que c'est coupé. Regardez tout le tour, là, il y a une grosse ligne noire, là. Ici, en haut, là, sur le côté, il y a une ligne noire tout le tour. Fait que ça, c'est notre 30-40, la ligne noire. Fait que, tu sais, un coup, là, le contour coupé, mais souvent, ça ressemble à du 25 par 35, mettons. Tu sais, on perd quand même, là. Donc, c'est sûr, là, les toiles, là, de ces compagnies-là, un conseil que je peux vous donner, n'achetez pas votre cadre d'avance. Attendez vraiment de l'avoir en main propre, de mesurer votre surface de diamant, d'essayer d'aller chercher un cadre, là, qui va plus fitter, mettons. Si vous achetez un 30-40, bien, à ce moment-là, ou si vous avez déjà un 30-40 à la maison, mettons, bien, vous n'aurez pas le choix d'aller vous acheter un passe-partout pour vous mettre à l'arrière. Mettons, je ne sais pas, moi, celle-là, bien, exemple, que mon cadre est noir, je peux aller me chercher un carton noir, aller mettre ça en arrière, aller coller ma toile en plein milieu. Tu sais, ça va, comme, donner l'impression que, tu sais, une impression un peu de profondeur. Je ne sais pas, moi, même si le cadre est noir, je peux aller chercher du orange. Mettons, un beau carton, un beau orange, qui va faire ressortir du orange, qui va faire ressortir du rouge. Tu sais, tout dépendamment, on peut aller chercher une couleur dans le diamond painting, puis aller mettre le carton en arrière, là, pour aller faire ressortir cette couleur-là. Mettons, une couleur qui n'a pas beaucoup. Tu sais, je ne dis pas si, exemple, moi, je ne sais pas, ton toile, c'est tout d'un ton de bleu, mais, tu sais, je ne vais pas chercher quelque chose de bleu. Si tu as à peine de blanc, mais, tu sais, vas-y avec du blanc, ça va refaire ressortir. Ou d'y aller tout simplement de la même couleur que la moulure. Mais, exemple, que vous avez une moulure en bois, bien, à ce moment-là, ça peut être difficile, là. Tu sais, les cartons bruns, on s'entend, il n'y a pas 50 nuances de brun, hein. Puis, la couleur brune qu'il y a dans les cartons, souvent, ne le faites pas trop. Je ne vous le conseille pas. Puis, tu sais, des fois, c'est ça, d'aller mettre un noir, oui, ça va être neutre, mais, tu sais, ça peut se jurer tout dépendamment du dessin. Donc, des fois, d'aller chercher une couleur dans le diamond painting, c'est des petits trucs que je vous donne. Puis, celle-là, je ne sais pas, je la trouvais cute quand je l'ai vue. J'étais comme, je vais avoir du fun à faire ça. Il y a des belles couleurs. Ça fait Halloween en plus. Il y a 25 couleurs, là, dans le diamond painting. Donc, même chose, mon petit kit, mes sachets, là, dans des, mes diamants, dans des sachets à usage unique. Donc, c'est ça, on voit bien, là, c'est pétant. J'aime ça, les teintes d'orange et tout, avec mon rouge, mon bourgogne, un peu, à l'arrière, là. Oh là 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 là. J'aime ça, ces teintes-là. Je suis sûre que j'ai avoir super le fun à faire cette petite toile-là. Puis, elle mette ça dans mon portfolio. Donc, j'ai des projets. J'ai des projets. Il y a des toiles que je veux afficher, exemple, que je les prends. Je me dis, OK, cette toile-là va aller à telle place dans ma maison. Cette toile-là, bon, quand je vais t'amener de voir elle, je vais mettre elle, tu sais. Mais là, je me choisis des toiles un peu pour garmer mes portfolios. Je risque d'en avoir un deuxième portfolio, là, parce que c'est ça. Je me donne comme objectif, mettons, de me faire deux beaux portfolios bien garnis, avec toutes sortes de belles toiles et tout, là. Modifiez ça et tout un peu, là. Vous allez pouvoir voir ça en vidéo. Donc, il n'y a pas juste des petites toiles. Il n'y a pas juste des petites rames par 40 sur les sites que je vous propose. Il y a souvent des sections grandes toiles. Puis, c'est le cas ici pour la compagnie Herbesville. Puis, moi, quand j'ai vu cette toile-là, j'ai éclaté de rire. Je me suis dit, OK, ça me la prend. Je me dois de la faire. Je ne sais pas. Elle va peut-être aller dans mon portfolio. On verra. Mais je me devais de faire cette toile-là. Peut-être que je vais l'encadrer ou, en tout cas, la coller, exemple, sur un carton, quelque chose comme ça, pour pouvoir l'afficher. Mettons, c'est officiel que mon chum va vouloir la garder. Je la trouvais vraiment drôle. Mon copain est un fan de Star Wars. Donc, imaginez, bien, un fan, en tout cas. Il les a tous vus. Tu parlerais des personnages, des affaires. Moi, écoute, là, ça... Je ne les ai jamais vus. Je n'ai vu aucun film. Mais je peux dire que Baby Yoda, il est cute. Ça n'a même pas rapport à Star Wars. C'est dans le Mandalorian. Mais, en tout cas, il ferait comme... Je sais qu'il y en a, là, qui sont fans de ça et tout, qui vont tous connaître ça, tous les détails et tout. Écoutez, je n'ai pas... Ça fait dix ans qu'on est ensemble. Puis, ça fait dix ans que j'ai réussi à m'éviter de toutes me taper ces films-là. Ça ne m'intéresse pas tant, mais... Pas que ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas. On dirait que ça ne m'attire comme pour le plus. Je me mettrais à écouter ça. Je ferais comme... Ah, OK, oui, c'est bon, puis tout. Mais, je ne sais pas. J'ai comme... On dirait les choses un peu plus comme... Tu sais, tout ce qui est les films fantastiques, ces affaires-là et tout. Je ne sais pas. Moi, c'est comme... C'est ça. Puis, mais quand j'ai vu cette toile-là, je sais que mon chum aime ça, les affaires de Star Wars, d'Ordre, de Vader et de compétences. C'est un peu, des fois, un running gang entre nous autres. Je ne sais pas quoi il acheter. Exemple, à sa fête ou à Noël ou whatever. Mais, tu sais, c'est une valeur sûre. Je vais trouver quelque chose de Star Wars. Ma soeur, un année. « Mais qu'est-ce que je pourrais acheter à ton chum? » Puis, tu trouves quelque chose de Star Wars. C'est sûr qu'il va aimer ça. Et tu es arrivé avec une belle lampe pour mettre sur son bureau. La lampe, là. Tu sais, la mode, là, quand on était jeunes. En tout cas, quand j'étais jeune, les années, mettons, début 2000. Tu sais, les espèces de lampes de lave, là. Tu sais, c'était transparent, mais tu avais comme de la lave qui montait là-dedans. Bon, bien, c'est un peu ce genre de lampe-là. Mais c'est comme tous des brillants et tout qui montent. Puis, tu sais, oui, ça se sépare. Puis, c'est des affaires de Star Wars. Bon, sérieux, elle est vraiment hot, la lampe. Quand mon chum l'a vu, tu es là. Elle est malade. Elle est vraiment belle, là, pour vrai. Mais c'est ça. C'est comme... C'est un peu un running gag, là. C'est ça. Je me dis des fois, là. Je ne sais pas quoi acheter ou de quoi. Je pense, tu sais, m'acheter quelque chose de Star Wars, valeur sûre. Quand j'ai vu cette toile-là. Je me suis dit, oh my God, je me dois de lui faire, pour vrai. Ça, si je me... Écoutez, corrigez-moi dans les commentaires. Si je ne me trompe pas, ça, c'est un peu l'imitation des castes de Stormtrooper. Lui, c'est comme Dark Vader avec, tu sais, c'est ça, le chapeau d'Halloween. Je suis-tu correct, Stormtrooper? Me semble, c'est ça. Je ne suis pas certaine, là. Me semble, c'est ça, l'imitation comme des castes de tout ça. Je ne sais pas quoi. Les bonhommes sont en blanc, me semble, habituellement. Hé, je ne suis vraiment pas certaine. Ne vous fiez pas à ce que je dis par rapport à Star Wars dans ce vidéo, s'il vous plaît. Je dis peut-être n'importe quoi. Je ne sais pas pantoute. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, hé, mec, il y a la voix, il va partir à rire. J'en ai pour un bout, par exemple, à faire du noir, là, avec tout le fond en noir. Mais encore là, c'est des diamants en rond. Bon, j'ai mon petit toolkit ici, traditionnel. Encore là, regardez, là, j'ai deux beaux, gros sachets de noir. C'est des diamants en rond. Fait que je me dis qu'avec un placeur multiple, ça peut être quelque chose, quand même, qui se fait vite fait. C'est une 40 par 40, sauf que 40 par 40, vous le savez, c'est les dimensions extérieures. Donc, ça donne une 35 par 35. J'ai ma Pink Lady qui est encadrée juste en haut, là. C'était une 40 par 40, dimension extérieure. Fait qu'un coup coupé, mais ça fit parfait dans un cadre 35 par 35. Donc, c'est possible d'en trouver. J'avais trouvé ce cadre-là sur Amazon. Je pense que j'ai payé peut-être une trentaine de dollars le cadre. S'il tripe, puis tout, puis que, tu sais, il la trouve vraiment belle. Moi, je risque de racheter comme un autre cadre, probablement. Puis, je vais y encadrer. Puis, soit qu'il y a un métro dans la chambre, il y a un métro peut-être, là, dans son petit atelier. Je n'en ai aucune idée où est-ce qu'il va la mettre, là. Mais je suis pas mal certaine que, là, la job, ça va être de faire ça comme en douce pour pas qu'il me voie. Ça, c'est une autre histoire. Oui. Mais, sérieux, là, le pire, ça sera peut-être pas si long que ça à faire. Parce qu'avec un placeur, une cible, écoutez, ça décoche. Fait que ça, je m'assine veillée, là. Je pense que je suis capable de clencher tout le contour en noir. Oh là 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 là. Fait que je me donne pour des filles que cette toile-là, elle soit faite pour, avant l'Halloween, pour que je puisse y donner, là, vraiment, là, quand même, très, très, très bientôt. Fait que ça, là, dans ma... Ça va être mon défi d'Halloween, tiens. Faut que ça soit fini avant l'Halloween. Puis, je vais essayer de vous la montrer dans une vidéo, mais ça risque d'aller dans des vidéos après l'Halloween. Mais, puis je vous dirai à ce moment-là si oui ou non. Parce que, c'est ça, vous le savez, j'ai tout le temps un délai, là. Tu sais, je tourne mes vidéos, mais je les mets tout le temps en ligne un peu plus tard et tout. J'ai tout le temps ma cédule de fait. Mais, bon, je ne m'élargirai pas là-dessus, mais c'est ça, je vais vous la montrer terminée. Je m'engage vraiment à la faire pour l'Halloween. Puis, je m'engage à vous la montrer dans une vidéo-vlog, là. Exemple, je vais commencer une vidéo-vlog, puis je vais vous montrer le cadre, ou je vais vous montrer la toile terminée. Je vais vous mentionner que ça vient de la compagnie Herbest Delta. Je vais tout vous rappeler ça. Et je vous dirai à ce moment-là si le défi a été remporté ou si c'est un film. Mettons que je suis comme, bon, regarde, je l'ai fini le 3 novembre, ou tu sais, on verra. Mais je me donne comme défi de finir ça pour l'Halloween. C'est super le fun. Celui-là, c'est dans des petits sachets refermables. Ça arrive des fois qu'il y en a des refermables au travers de la game. Ça, je ne la laisserai pas trop loin. Je vais quand même, je ne sais pas si je vous l'avais dit, il y a 20 couleurs dans le Diamond Bending. Quand même, malgré le fait que tout le fond est en noir, puis du orange pour une grosse partie quand même de la citrouille, il y a quand même 20 couleurs. Ça fait que celle-là, je vais vraiment me la garder pas loin. Je vais m'arranger qu'il y ait la voix comme pas. Ça risque d'être un peu dure, mais en même temps, il y a des soins, il y a de l'ordinateur, puis il va jouer à des jeux, il va gamer. Mettons, j'ai juste à tirer un peu mon rideau. Ça fait que demain, il ne me voit pas trop ce que je fais. Et d'après moi, je vais réussir à la faire en cachette sans qu'il la voit. C'est sûr que c'est dur. Mettons, je vais faire un cadeau, je vais donner une toile de Diamond Bending à ma mère, à mon père, à ma soeur, à des gens de ma famille. Ce n'est pas compliqué. Je veux dire, je l'avance et tout. Puis s'ils viennent à la maison, je m'arrange tout simplement pour ne pas qu'elle traîne, pour ne pas être en train de faire ça, pour la serrer, la glisser en dessous de ma tablette, whatever. Ou ils ne viennent juste pas dans mon bureau tout simplement. Mais avec mon chum, c'est un autre citoyen, on va essayer de faire une toile en douce, mettons, sans qu'il s'en rende compte, sans qu'il va y passer, comme pour y donner un cadeau. Puis tu sais, je ne peux pas aller faire du Diamond Bending ailleurs nécessairement. Je ne peux pas, c'est ça, je ne peux pas aller, exemple, me mettre à aller faire des tours chez ma mère, bien souvent, pendant deux, trois heures de temps, pour aller faire mon dépanque à chette. Il va être comme, voyons, c'est bizarre. Je ne peux pas trop déroger de mes habitudes, non plus c'est dur de faire de quoi. C'est sûr, un subtil un peu. C'est sûr que j'ai quand même des moments qu'il n'est pas là, comme présentement, il n'est pas là. Fait que là, ça serait le temps, mettons, je sortirais ma toile, puis là, je pourrais l'avancer. Mais souvent, le soir, mettons, après le souper et tout, je vais m'installer, je vais mettre quelque chose sur l'ordinateur et puis je vais faire mon dépanque. Mais là, c'est là que souvent, je pourrais l'avancer, je pourrais donner une bourrée pour essayer de le faire. Mais il va falloir plus que je le fasse dans le jour. Ou c'est ça, les journées qui ne seront pas là. Je ne voudrais vraiment pas, mettons, qu'il arrive en arrière de moi, puis qu'il voit la toile, qu'il voit que je suis en train de faire ça. J'aimerais vraiment ça faire une surprise. Puis, en même temps, je ne ferai pas nécessairement de vidéo-vlog sur cette toile-là. Ça risque d'être comme quelque chose que je vais faire un peu n'importe quand quand je vais avoir du temps. Un peu en cachette aussi. Donc, vous risquez de voir juste le produit fini. Je vais vous le montrer. Puis, en même temps, je vais vous dire, tu sais, j'ai réussi à le faire à temps et tout. Puis, je vais vous dire si j'ai vraiment réussi, mettons, à ne pas me faire prendre, à ne pas me faire pogner s'il n'y a pas eu connaissance pantoute de l'existence de la toile, mettons. C'est ça, je vais vous dire si c'est vraiment une réussite ou pas. Ensuite, dernière toile, c'est une grande toile. C'est une 80 par 40. Donc, je voulais vous montrer aussi que c'est possible d'avoir des banderoles. Moi, rendu là, j'appelle ça une banderole. Quand c'est genre 80 ou 100, en haut de 80, fais-tu le long, j'appelle ça une banderole. Donc, j'ai une banderole ici à vous montrer. La thématique de Halloween, je l'ai gardée pour la fin, elle est vraiment belle. C'est quelque chose que, pour moi, je me rends compte que ça se fait super bien. Parce que de la façon que je suis installée sur mon bureau et tout. Je commence par le haut, exemple, puis ce que j'ai de fait, je le pousse en haut vers moi. J'ai de la place sur le long en avant de moi et non sur le large. Je fais quelque chose comme ça, de 40, ça va se faire super bien. Vous allez voir la toile, c'est des zones de couleurs. Écoutez, c'est quelque chose qui se ferait comme un chable. Je vous montre ça. Thématique Halloween en plus, mais plein de couleurs. Moi, j'ai trimpé quand je l'ai vu. Tadam! Est-ce qu'on la voit au complet? Je vais essayer de me reculer. Oui, on réussit. Je réussis à vous la montrer au complet. Donc, j'ai vraiment aimé ça. Oui, je reste dans le traditionnel des citrouilles d'Halloween quand même. Mais je trippais quand j'ai vu ça. Les dégradés comme de tons de couleurs, je trouvais ça vraiment cool avec juste comme les ombrages des citrouilles. J'ai vraiment accroché sur cette toile-là. C'est des diamants ronds. Ce n'est pas quelque chose, selon moi, qui va être bien, bien long à faire. Mettons, mettons, le noir, on s'entend, ça décoche quand même pas pire. Après ça, le bleu pâle, c'est vraiment toutes des zones comme des bandes de couleurs. C'est pour ça que quand j'avais vu ça, j'étais là, oh my God. Ça, ça serait le genre de toile, mettons, début octobre, mettons, là, je décède aujourd'hui, je me lance un défi, je la fais pour l'Halloween. Je ne travaillerais sur aucune autre toile, mettons, juste sur celle-là. Je suis sûre et certaine que je serais capable de rentrer dans mon... Ah, je suis sûre sur ça que je serais capable de la finir à temps. Sauf que là, je me lance le défi pour l'autre. Celle-là, ça ira à plus tard. On n'est pas obligé d'être dans le mois d'octobre, faire des toiles d'Halloween. Écoutez, moi, je suis le genre de personne que ça me tente au mois de janvier de sortir cette toile-là et de la faire. Je vais le faire. Oui, des fois, je suis des saisons, là, bon, l'été, j'ai envie de travailler des couleurs vives, des fois, des choses comme ça. Mais n'empêche que ça ne me fatiguerait pas, mettons, en plein mois de juillet, faire une toile avec de la neige dessus. Ça ne me dérange pas pas en tout. Donc, c'est pour ça, là. Mais cette toile-là, pour vrai, là, ah, quand je l'ai vue, j'étais là, wow, c'est donc bien hot. J'aime le fait aussi qu'elle est vraiment faite sur le long. Fait que, tu sais, moi, je vais vraiment comme la commencer, là. Exemple, là, je vais commencer, là, elle va être comme ça, là. Tu sais, je vais venir, elle va pendre sur moi, mettons, là. Vous verrez, tu sais, comme ça, en dessous, là. Puis, tu sais, je vais venir travailler, exemple, là. Puis, je vais pousser en avant de moi. Au fur et à mesure que je vais avancer, je vais comme la pousser. Fait que c'est la meilleure manière de ne pas s'accoter dessus. Faire l'inverse, commencer par en bas, puis descendre ça sur moi, bien, ne veut pas. Je serais souvent à côté dessus. Tu sais, avec les animaux et tout, j'aurais peur qu'il y ait des poils. J'aurais peur d'accrocher du diamant, d'en perdre. C'est pas grave. À la fin, tu repasses, mettons, il en manque 5-6, t'es une. Mais, c'est qu'à un moment donné, ça devient long, là. Bien, tu sais, ça touche quasiment à terre, mettons. Puis, tu sais, veux, veux, pas. Quand je fais du diamond bedding, souvent, je vais bouger. Je vais bouger mes jambes, je vais bouger mes pieds. Fait que je serais tout le temps comme en train de frotter là-dessus. Moi, je trouve que c'est une des meilleures façons de faire, là. Vraiment, là, tu sais, de le pousser en avant de nous autres. On claire la partie qu'on a faite. Ça, ça peut être un petit truc, des fois, pour des grandes toiles, là. Faites-tu le long. Avec ces toiles-là, je n'ai pas le choix. Je ne peux pas faire comme que je fais tout le temps. Habituellement, mettons, mes 30 par 40, moi, je vais faire mes 4 coins. Je vais roller mes 4 coins. Faire comme un peu une spirale, un tourbillon. Je vais finir par le milieu. Je fais tout le temps ça. Je ne sais pas pourquoi. J'ai beau essayer de faire ça de façon linéaire, ça finit tout le temps que je me mets à travailler à l'envers. En tout cas, ça finit tout le temps que je finis par le milieu. C'est immanquable. Même si je divise en carreaux, je vais finir partout de faire mes carreaux autour puis de garder le dernier carreau dans le centre pour la fin. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps comme ça. Fait que ça, ces toiles-là, faites-tu le long, comme ma toile croche un tiers que j'ai fait. C'était quelque chose de respecter. Vraiment, de faire ça comme plus comme des grosses bandes, mettons, puis d'envoyer en haut, ça a été difficile psychologiquement. Pour vrai, quand tu es habitué tout le temps à faire d'une manière, puis là, tu es comme, OK, il faut vraiment que je fasse ça de même. Mais sérieux, ça me démangea comme d'aller faire un autre coin, de virer la toile, puis je disais, non, Marilyn, tu ne peux pas faire ça. Ça ne marchera pas de même, tu sais, en tout cas. Avec les chats, moi et tout, à la maison, oui, j'aurais pu le faire. Avoir, exemple, m'être installé à la table de cuisine, j'aurais pu le faire, mon 50, 70, faire mes quatre coins, virer ça, puis aller travailler dans le milieu en dernier. Sauf que, dans le milieu en dernier, je ne suis pas grande, j'aurais été à côté sur mon diamond painting. J'aime que la zone que je travaille, mon plateau n'est pas loin. De ne pas avoir à tout le temps, achat de diamants, extensionner mon bras à côté. Anyway, en tout cas, j'aurais bien trop de misère, ça ne marcherait pas. Fait que, tu sais, c'est comme, ça a été tellement éprouvant. Non, non, pour vrai, mais quand on a tout un habitude qui est comme ancrée, de devoir faire ça de cette façon-là, plutôt de sérieux, ça a été de quoi? Mais j'ai l'impression que j'ai cassé un peu mon habitude. Là, on dirait que ça me fatigue moins. J'ai une autre grosse toile à faire, puis ça va être la même affaire. On va faire comme, tu sais, moi, y aller, moi, commencer par en haut, on va aller vers en bas, puis tu sais, m'oclairer en haut de moi, qu'est-ce que j'ai de fait? On dirait que là, ça me dérange moins. Sérieux, la première toile que j'ai faite comme ça, ma toile de crochet un tiers que j'ai terminée il n'y a pas tant longtemps, c'est ça, on dirait que ça a été comme la première, la pire. Là, je ne sais pas. J'ai retravaillé sur d'autres toiles, puis on dirait que je fatigue moins, puis je suis moins portée à aller faire comme mes quatre coins. Fait que s'il y en a comme moi, mettons, que vous faites tout le temps ça comme ça, dites-vous que c'est cassable, cette manie-là, ça finit, ce top-là. Moi, c'est dans ma tête à moi, c'était mon top. Donc, pour cette belle grande toile-là, j'ai quand même 24 couleurs. J'ai mes diamants ici. J'ai quand même pas mal de diamants, parce que j'en ai un bon tas. Si on regarde dans le milieu, belle sandwich de noir, toute une belle grosse ligne de noir. Les couleurs vives sont comme sur les côtés. Mais vous voyez, ça vous donne une belle idée. Ça brille, les couleurs sont quand même vives, pour vrai. Comment je pourrais dire ça? Je n'ai pas peur pantoute de vous référer la compagnie Herbest Deal. Allez voir sur le site, sérieux, il y a du toque, il y a du toque. Donc, des fois aussi, les choses de Noël, il y en a vraiment beaucoup de sorties. C'est sûr qu'ils n'ont pas fini de tout mettre le stock. Mais des fois, si on dit, moi, je fais une grosse commande, commandez, mettons, une toile ou deux d'Halloween, vous avez encore le temps en masse de le recevoir avant. Puis vous pouvez, mettons, dire, je vais aller voir les affaires de Noël. Puis déjà, commencez à vous en procurer. Il y a du beau stock sur le site. J'en ai vu une couple. Ça va s'en venir aussi, les unboxings de Noël, veux, veux pas, parce que, moi, vous le savez, je traite Noël. Donc, c'est ça, ça aussi, ça va s'en venir. Mais je voulais vraiment faire un unboxing Halloween. Ça se peut aussi qu'il y ait d'autres petites toiles d'automne, là, que vous voyez, là, d'ici la fin du mois d'octobre, là. J'y vais vraiment avec des coups de cœur. Puis, c'est rare, là, que je me dis vraiment, OK, on fait une thématique. Mais là, pour aujourd'hui, je m'étais dit, OK, ils ont eu votre thématique Halloween. Puis, je veux pas d'image commune. Je m'étais dit, je vais aller essayer de dénicher des petites choses d'Halloween. Fait que j'espère que mes petites trouvailles, peut-être, vont vous avoir inspiré ou quoi que ce soit, là. Ah, je suis persuadée, là, que ma toile, là, de Dark Vader, là, d'Halloween, là, je suis sûre et certaine, là, qu'il y en a de bien, là, quelques-uns, quelques-unes, là, qui vont faire comme, « Hey, don't be a de cette toile-là. » Je suis sûre, là. Moi, quand je l'ai vue, j'ai vu un paquet de toiles sur un paquet de site, un paquet d'affaires. Puis, quand j'ai vue celle-là, je suis comme partie à rire. Ça a comme fait... C'est un peu celle-là, aussi, qui a starté un peu vraiment la thématique, là. Quand j'ai vu ça, j'étais comme, OK, dans ma tête, je faisais vraiment des choix de choses d'Halloween. J'étais dans les recherches vraiment Halloween. Mais là, quand j'ai tombé là-dessus, j'étais comme, OK, on y va avec Halloween, puis on déroge un peu. C'est ce qui a comme starté ça, un peu. C'est vraiment cette toile-là qui a été comme la première dans mes choix. Puis là, je la laisse pas loin, c'est le coin du bureau. Je l'organise aujourd'hui. Je finis la vidéo. J'organise ma toile. Et je commence ça, là, le plus tôt possible, là. Essayez de faire ça en dos, sans cachette. Donc, chut, faut pas que mon chum le sache. Sur ce, je veux dire un énorme merci à la compagnie Herb SDR. Je veux vous dire un merci à vous tous, aussi, d'écouter mes vidéos. Et puis, corrigez-moi, hein, si j'ai pas dit bonnes affaires pour la toile en commentaire, là. Écoutez, je le prendrai pas mal pantoute, là. Dites-moi, là, si c'est numéro un, puis que j'ai bien fait ça aussi, vous pouvez me le dire. Donc, là, à ce moment-là, quand je vais montrer la toile à mon chum, bien, là, je pourrais dire que quand je l'ai présentée, en plus, je l'ai présentée comme du monde. Ça, ça serait hot. Sur ce, on se dit à bientôt, tout le monde. Bye, bye.